Et salut Cyril ! Merci de m'accueillir à nouveau dans ton showroom. Donc on continue à discuter un peu, enfin du moins à découvrir les évolutions de ta T7. Et aujourd'hui tu nous proposes quoi ? Alors aujourd'hui donc il y a la partie démultiplication un petit peu de la moto. La partie reprogrammation. D'accord ouais. Et ensuite, on avait dit du coup les suspensions parce que comme je t'avais dit c'était un petit peu compliqué par rapport à mon poids, par rapport à cette moto qui était vraiment faite pour moi uniquement à faire du tout terrain. Et clairement les suspensions d'origine, enfin ce n'était pas possible quoi, clairement. Alors qu'est-ce que tu as fait exactement sur tes suspensions ? Déjà tu as changé de suspension avant et arrière, que avant, qu'est-ce que tu as fait ? Alors c'est vraiment un complet. C'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir connaître Jean-François de chez Tournée Distribution. D'accord. Et quand je lui ai expliqué un petit peu mon projet, ça lui disait vraiment quelque chose parce que eux ils travaillaient avec Catech. C'est un portateur France Catech. Ils sont à côté, un peu plus haut au-dessus de Lyon. Et aux Etats-Unis, ils venaient de développer du coup les produits pour la T7 justement. Et on était un des premiers, quand je lui ai fait exposer mon sujet, il venait juste de sortir la vidéo avec un, c'était un pilote du Dakar qui avait développé Catech pour la T7. Et donc du coup je suis monté les voir avec ma moto. On a fait des tests déjà d'origine avec des machines spécifiques qu'ils ont, qui permet de voir la compression, la détente, vraiment avant et arrière. Et effectivement on s'est rendu compte que normalement, pour schématiser, quand on fait des tests de suspension sur l'ordinateur, ça va faire une patate un peu parfaite en fait. D'accord. Et on verra, j'ai les vidéos, c'était vraiment pas du tout linéaire, pas du tout, ça c'est vraiment des trucs. Donc même pour eux c'était intéressant parce qu'ils pouvaient vraiment faire des tests sur la moto d'origine. Et ensuite on a mis effectivement les amortisseurs Catech. Donc amortisseurs arrière, donc là ils changent carrément l'amortisseur et on choisit du coup par rapport à mon poids, un truc spécifique. Et devant du coup j'ai gardé les tubes, j'ai changé ce qu'il y avait à l'intérieur du coup. Ok. Donc les ressorts et les clapets et l'huile, parce qu'ils ont une huile spécifique. Et ensuite grâce à ça après tu peux jouer vraiment sur les réglages. Et quand on a remis, avant de remonter sur la moto, on les a remis en test pour comparer du coup avec les origines. D'accord. Et effectivement ça n'a rien à voir. Alors là on voit vraiment, quand je parle de patate, mais on voit vraiment sur le PC, ça se dessinait parfaitement. On voyait que c'était vraiment homogène. Et par contre effectivement, c'est pas parce que tu as des bonnes suspensions que la moto serait bien suspendue. Clairement il faut vraiment travailler après sur les réglages. Moi j'ai la chance d'avoir Cyril qui se connaît super bien. Et même comme ça, comme on ne se voyait pas forcément tous les jours, il faut qu'on roule ensemble, il faut qu'on comprenne la moto. Vraiment la suspension avant, la suspension arrière. Et en plus il y a des préceptes aussi. Si tu roules seul, si tu roules avec la bagagerie. D'accord. Je l'ai vu tout de suite, c'est vrai que quand tu roulais, on avait la vraie impression que tu subissais à un moment la moto. Dès que tu as commencé déjà à avoir les suspensions un peu mieux réglées, on a vu vraiment une nette différence sur ton comportement routier. Même sur route, on sentait vraiment une différence. La moto était mieux suspendue, tu rentrais encore plus fort dans le virage qu'avant. Et elle avait vraiment un talonné en arrière. On le voyait vite. Alors après, la suspension que j'ai, qu'il y a vraiment des réglages, elle est vraiment configurée off-road. Clairement, si je vais sur route avec, elle a tendance peut-être à louvoyer un peu, bouger un peu parce que ce n'est pas fait. C'est ce qu'on doit leur demander en off-road, c'est pour ça. Donc vraiment, moi je l'ai réglée comme ça. Mais voilà, c'est vraiment un pur bonheur maintenant. Il n'y a pas longtemps, on a encore fait des tests avec Sonia et Cyril sur un terrain de cross. On a fait des sauts sur des marches. La moto, elle atterrit vraiment, c'est comme sur un coussin. C'est impressionnant. Un vrai régal. Donc ça, c'était vraiment top. Et c'est vrai qu'après, j'ai changé un peu la démultiplication parce que je trouvais qu'elle était un petit peu molle au début. En bas. Et c'est ce que je lui demande moi dans off-road, c'est de pouvoir repartir tout de suite quand il y a une difficulté. Même si je perds un peu en haut, il n'y a aucun intérêt au bout de la sensibilité avec cette moto. Donc j'ai changé un petit peu la démule en bas. Donc après, j'hésite à changer encore la démule à l'arrière parce que ça pourrait augmenter aussi un peu. Mais pour l'instant, ça me paraît bien. Donc vraiment juste ce qu'il faut. C'est pas énorme, toi tu sens juste une dent en pignon. Et franchement, c'est le jour et la nuit pareil. Là, vraiment, tu gagnes au moment du couple, tout ça. Et comme j'avais changé d'échappement exil, avec les normes Euro 5, c'est compliqué parce que avec les entrées d'air essence. Ça m'avait étouffé la moto, ça n'était pas rendu compte tout de suite. Et en fait, à force de rouler, je sentais qu'il y avait, je ne sais pas, il y avait qu'il manquait quelque chose quoi. J'en ai parlé à Cyril et effectivement, il m'a dit qu'il fallait repasser du coup, faire une reprogrammation légère. Très légère, c'est juste en fait, on met le PC et on met un peu plus de... C'est lui qui le gère mieux que moi, mais en gros, on gère un peu plus d'air, un petit peu plus d'essence. D'accord. Et pour compenser du coup, cette norme Euro 5 qui castre un petit peu la moto quoi. Et là, maintenant, c'est vrai que une fois que je suis sorti de la concession, ça a été vraiment le... Déjà, j'avais la démune, mais en plus, il y avait cette espèce de reprogrammation qui fait que... Qui en plus a un intérêt quand tu changes de ligne aussi. C'est vrai que quand ça, c'est impossible d'avoir vraiment les résultats optimaux. Optimum, pardon, quand tu as une ligne qui est neuve sans avoir une reprogrammation. Je pense que c'est vraiment le truc à faire. Si tu changes juste l'échappement sans faire de petits réglages comme ça, la moto, franchement, là, moi, ça m'a fait vraiment une différence flagrante. Je le recommande vraiment si on change l'échappement ou n'importe quoi. N'hésitez pas à aller voir votre concessionnaire. Ils ont un PC et vraiment, en quelques minutes, on arrive vraiment à régler le moteur. Et c'est flagrant quoi, clairement la différence. Donc là, on est sur combien à peu près en termes de coût entre les suspensions, on va dire, la démultiplication, ça ne va pas coûter grand-chose. Donc c'est vraiment le travail des suspensions là qui est le plus lourd sur cette étape. Il faut compter combien ? En fait, il y avait plusieurs solutions. C'est vrai qu'on a été part... J'avais regardé au début les All-In's. Mais c'est vrai que les All-In's, on est en 3.800, 4.000 euros à peu près l'ensemble. Et quand Catech m'avait proposé de faire cet équipement, j'arrênais un petit peu le prix. Mais même au niveau du prix, je trouvais que c'était quand même pas excessif. Tu vois, on est entre 1.300 et 1.400 euros l'avant et l'arrière complet. D'accord. Je trouve que c'est un budget forcément. Bien sûr. Je trouve que par rapport à certaines marques, ou autre comme ça, et par rapport aussi à la possibilité de réglage de la moto, ça reste un budget quand même pour le off-road qui est vraiment intéressant. Après, effectivement, ces petits réglages, après le pignon, je crois, le pignon, ça coûte une cinquantaine d'euros. Oui, c'est pour ça, je ne vais pas le prendre en compte. Mais les suspensions, il faut compter 1.400 euros. Mais encore une fois, c'est vraiment complet avec l'huile et tout ça. Et franchement, quand on voit le résultat sur lequel on arrive... Ah, mais ça achète une nouvelle moto. C'est ça, la moto, ce n'est plus la même. Clairement, ça m'a surpris déjà au début. Et vraiment, maintenant, je me régale. Franchement, je roule énormément off-road dans les trucs de plus en plus compliqués. J'ai fait encore un stage avec Junior Parthélémy, la 2R Club. Et c'est vrai qu'il m'a poussé un peu dans mes retranchements pour faire des sauts, faire des grosses descentes, grosses montées, tout comme ça. Et bien, la moto, franchement, elle ne bronche pas. C'est impressionnant. Ça, c'est vraiment un régal. On le voit, de toute façon, le comportement de ta moto a changé et on voit dans ta conduite complète. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Écoute, merci encore pour cette évolution supplémentaire. Donc, il nous reste encore 2-3 étapes que tu vas nous présenter bientôt. C'est ça. Mais je pense que la prochaine va être la plus grosse. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans le prochain épisode, les Mordus. Allez, à bientôt. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501